Une heure avec, présentée par Bernard Montiel sur RFM. Chers amis, bonjour, on est samedi, je suis très heureux de recevoir Kiyo. Bonjour Kiyo. Salut. Évidemment, une dernière danse est sortie hier, un duo avec Coeur de Pirate. On est très heureux de vous accueillir. Alors il y a Benoît avec nous. Salut. Et Florian. Voilà, bonjour les garçons, on est très heureux de vous accueillir. Alors on met des lunettes, vous regarderez un peu sur RFM.fr. Je n'ai pas pris les miennes. Non, parce que Benoît est arrivé, Ben est arrivé en disant, on a beaucoup travaillé, puisque le titre est sorti hier. C'est ça, il a travaillé tard. Il a travaillé tard et il me dit, tu me permets de mettre des lunettes ? J'ai dit oui, mais je n'en pensais pas un mot. Tu m'as dit, il fallait que je les enlève avant la fin de l'émission. Oui, c'est vrai, au moins une fois. Alors donc moi aussi, j'ai mis des lunettes, parce que moi aussi, je suis célèbre. Mais j'ai moins de fans que toi, moins de fans que toi. Bon, on va parler évidemment sérieusement de ses 20 ans. C'était l'album Le Chemin, évidemment. Et ça, c'est un événement pour tous vos fans et tous ces titres qu'on adore et qu'on va réécouter, bien sûr. Alors là, cette fois-ci, c'est avec Cœur des Pirates. Je sais que vous l'avez déjà fait avec Pomme, si je ne m'abuse. On l'avait fait pendant le confinement avec Pomme. Oui, à distance. À distance. C'était beau, déjà, écoutez. Très beau. Et alors, c'est quoi ? C'est un petit coup de nostalgie, l'équio ? On a envie de nous faire plaisir encore, parce qu'on adore ce titre. C'est un titre culte, maintenant. C'est l'anniversaire. C'est 20 ans. Après, c'est trop tard. Vous ne faites pas les 21, tu vois. Tu me feras peut-être les 30 ans aussi, après. Ah oui. On reviendra te voir. Oui, si je suis là encore. Je sens que ça va chambler dans cette émission. On mettra encore plus un coup de vieux à tout le monde. Bon, mais c'est une bonne idée. Mais alors, pourquoi Cœur des Pirates ? Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on a toujours suivi ce qu'elle faisait. C'est une artiste qu'on apprécie beaucoup. Et on a été tombés sur une vidéo d'elle en concert. On a vu qu'elle reprenait la chanson sur ses concerts. Donc, on s'est dit que potentiellement, elle aimerait bien partager ce truc-là avec nous. Et c'est vrai que quand on l'a rencontrée, elle nous a dit, parce que nous, nos albums ne sont jamais sortis au Québec, je crois. Donc, nous, on n'a même jamais joué. On n'a jamais fait de concert là-bas. Vous n'avez jamais fait de concert au Québec ? Non. Et je ne sais pas pourquoi. On a joué énormément à Tahiti, mais on n'a jamais été au Québec. Et en fait, elle nous disait que c'était du coup des CD gravés, que les gamins se refilaient comme ça, et qu'en fait, ils écoutaient Kyo, mais illégalement là-bas. Ah, c'est drôle, c'est incroyable, ça. Mais c'est très étonnant, mais dites-moi, il faut vous organiser un truc au Québec. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette histoire de Québec, je ne sais pas. On va parler à ton manager, que dans les paroles, peut-être. Donc voilà, c'est elle qui est venue. Et on est ravis, c'est super bien passé. Bon, en tout cas, on a le plaisir d'accueillir ce samedi Florian et Ben. Kyo, ils sont avec nous. Dernière danse avec Chœur de Pirate. Vous êtes bien sur AFM. Ben et Florian sont avec nous, Kyo, Je saigne encore. Alors justement, on parle d'une nouvelle édition de cet album, Le Chemin. C'est pour l'anniversaire des 20 ans, évidemment. Alors je crois qu'il y a aussi Je saigne encore. Oui, absolument. Et je sais aussi qu'il y a Je cours. Exactement. Vous me faites rire. Marquez, on voit que c'est la fin de saison, les amis. On est très cool avec vous. Et puis on est très heureux de les recevoir. Ils sont déjà en vacances, eux, déjà. Pourtant, il y a la tournée qui se prépare. On va en parler. Oui, tu es en short, mais ça, ça ne se voit pas à l'arrêt. Oui, ça ne se voit pas. Je suis en short. Oui, tu es en short. Moi, je n'ai même pas mis pantalon. Ça va bien l'ensemble. Florian, il n'a pas de short. Il n'a rien. Il n'est pas hyper short. Il n'a rien mis. Je ne suis pas hyper short. Tu sais quoi ? Il est pantacourt. Ça, c'est grave. Ah, tu es pantacourt, toi ? Non. Ça, c'est horrible. Ça fait un mollet très vilain, je te signale. T'as intérêt à voir de bons mollets. Ça fait rire, Ben. Ah non, ça, ça fait un très vilain mollet. Non, je ne suis pas très short. Tu sais que c'est une interview très musicale, ce que nous faisons. Alors, je suis des gens à être en doc à la plage, quoi. Je suis plutôt jean chaussure, quoi. Oui, il n'est pas très plage, flore. Je ne suis pas très plage, pas très maillot, pas très short. Ah bon, pourquoi tu n'as pas ton corps ? Je n'ai pas d'habits d'été, en fait. C'est ça, je crois. Est-ce que tu veux qu'on se cotise ? Je ne sais pas, on sent un message subliminal derrière. Je ne sais pas, les sockets, les machins, tu vois. Ah bon, tu ne mets pas de sockets, non plus. Mais qu'est-ce que tu mets, alors ? Je m'habille, comment on y va ? Je ne sais pas ce qui se passe. C'est dramatique, cette interview. Je ne sais pas ce qui se passe. Elle est dramatique, cette interview. Bon, les amis, vous savez que voilà, c'est la fin de saison. On est très heureux de recevoir Kyo, Yébène et Florian. On apprend tellement de choses intimes sur Florian que ça nous bouleverse. Donc, ce n'est pas très musical, je le reconnais. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler de cet album qui va sortir en novembre. Cette réédition pour célébrer les 20 ans déjà. Je vais vous poser plein de questions là-dessus. Évidemment, déjà 20 ans, qu'avez-vous fait de vos 20 ans ? Qu'est-ce qui vous reste ? Qu'est-ce que vous gardez ? Qu'est-ce que vous allez changer ? Il n'y a plein de bonnes questions à poser là-dessus. C'est vrai, c'est le moment du bilan. Mais exactement, c'est un bilan. Mais moi, j'ai déjà fait quatre fois le bilan. Allez, on poursuit en musique avec quelqu'un que vous aimez bien. Soundgarden, ça s'appelle Black All Sun. Tu aimes ? Excellent. Ben, tu aimes, Florian ? Je suis fan absolu. Je sais, c'est pour vous, cadeau. C'est sorti hier, Kiyo, avec Chœur de Pirate. C'est magnifique. Quelle très belle idée d'avoir fait ce duo avec Chœur de Pirate. On adore cette chanson qui est devenue culte. Maintenant, Kiyo, ça c'est inévitable dans tous vos concerts. On va parler de la tournée, bien sûr. Mais je voudrais qu'on écoute quelques autres succès de Kiyo. Je veux juste une dernière danse. Comme Indie, j'ai cherché le grain, la chevaisse éternelle. In the after blow, over and over again. Et je sais, mon corps, l'équilibre est facile. Il faudra que je cours tous les jours. Selon les lois de la trace, mal obligatoire, je ne vais jamais refaire un nom. Ce soir, je mets de mon époque, je remplis des pages, ce soir, je vois si des blocs. On a parcouru le chemin, on a tenu la distance. Et je te hais de tout mon corps, mais j'aime pour toi. On a envie de chanter, Kiyo, avec nous, Ben et Florian. Quand vous entendez tous ces titres ? On n'a pas chômé. On voyage dans le temps, un petit peu. C'est vrai, c'est agréable. C'est bien, en plus, si tu ne le mets pas dans l'ordre. Non, mais c'est qu'il n'y a pas d'ordre ici, de toute façon. On mélange tout, parce que de toute façon, on aime tous ces titres. Vous vous rendez compte, le premier album, c'était en 2000, ça s'appelait Kiyo. Et puis là, c'était ensuite, en 2003, la dernière danse avec l'album Le Chemin, évidemment. Et puis tous les autres albums, on va en parler. Kiyo sont avec nous, évidemment, ce samedi matin. On les retrouve tout de suite, après ça, sur RFM. Kiyo est avec nous, on a le plaisir d'accueillir Ben et Florian, version live. On parle, évidemment, de dernière danse qui est sortie hier. Donc, on est très heureux de vous accueillir immédiatement après, même si Ben a encore plus travaillé avec les autres, parce qu'il a des lunettes aujourd'hui. Je le dis, parce que tu sais qu'après, ça passe sur RFM. RFM.fr, les gens pourront te voir. Ils seront ravis de voir que tu es en pleine forme. Alors, justement, c'est un album anniversaire qui sortira donc en novembre. Alors, je l'évoquais tout à l'heure, il y a Je Saigne Encore, Je Sais Déjà. Ça, ça sort. Je Saigne Encore, vous l'avez repris. Il y a Je Cours, il y a Tout Envoyé En L'Air. Alors, est-ce qu'on peut envisager le chemin ? Le chemin, oui, absolument. Évidemment, le chemin, j'allais dire. Évidemment, c'est l'album, les 20 ans de cet album qui était sorti en 2003. Justement, est-ce qu'il y aura d'autres duos ? Bon, là, il y a Chœur de Pirates qu'on a pu apprécier et qu'on adore. Pourquoi vous vous regardez ? On travaille. Pourquoi tu regardes Ben ? Non, non, je ne sais pas. C'est bizarre cette question. Elle est bizarre, il y a des choses à ne pas dire peut-être. Non, il y a des surprises. Le projet, c'était effectivement de retravailler les singles qui étaient sortis à l'époque et de partager ça avec d'autres artistes. Donc, on est dessus. Le chemin, c'est un duo à la base. Donc, il n'y a pas de surprise de ouf non plus. Il marche sur des oeufs, les familles. Vous n'êtes pas gentil, vous allez m'en révéler un au moins ? Non, mais on ne peut pas parce qu'en fait, sur le réseau, il y a des stratégies de comptes à rebours pour créer le suspense et tout. Oui, donc sortir après à la rentrée à nouveau signe, à nouveau duo, etc. Bon, mais on reviendrait les amis. Il faut être sûr que les gens ont dit oui, tu vois, parce que s'ils hésitent encore et qu'on les recoupe sous le pied, tu vois. Oui, c'est ça, n'importe quoi. Mais il y aura aussi des inédits. Ah ! Il y aura aussi des maquettes. Enfin, il y aura des versions, des titres, genre le chemin et tout ça. Les premières maquettes faites dans ma chambre quand on avait 20 ans. Donc vraiment, les tout débuts, même un guitare-voix, je crois. Oui, on allait fouiller dans les archives. Et voilà, ce sont des trucs qui ne sont pas aboutis, mais qu'on a envie de faire partager parce que c'est vraiment ce qu'on faisait à l'époque, effectivement dans la chambre de Flo où on travaillait, on était très gamin. Et on trouve ça intéressant, j'espère que ça intéressera les gens, mais de se plonger là-dedans, le produit qui n'est pas fini en fait, la génèse du truc. Toute première version des titres, avec des paroles des fois un peu différentes. Le chemin, ce n'était pas un duo, forcément, tel que Ben l'avait écrit. À la base, non. Et ça, et aussi quelques inédits, des titres de l'époque, mais pas choisis sur l'album. Ah oui, que vous n'alliez pas restés lus à l'époque. C'est une bonne idée. Il y a ça aussi sur l'album anniversaire. Tu sais, on fait ce qu'on aimerait d'un artiste qu'on aime en fait. Tu vois, c'est un truc que nous, on aimerait découvrir justement les archives comme ça. Dans l'occurrence, tu passais Saint-Garden tout à l'heure, ils avaient sorti cet album avec les versions de répétition avant d'enregistrer. Donc, tu as des morceaux très proches, à la note près, tu vois, des plans de guitare et tout ça. Et tu as des trucs assez différents. Alors, j'ai des chiffres pour cet album du chemin. Plus d'un million cinq d'albums vendus. C'est ça les chiffres, si vous me démonteriez ? C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Plus de 115 millions de streams audio. C'est quand même maintenant trois victoires de la musique. MTV Music Award, World Music Award, Europe Platinum Award. C'est des prix, des prix partout. Il rigole, Florian, ça va ? Il est content. Oui, il est content, Florian. Je ne sais pas de qui tu parles quand tu parles comme ça. Tu ne t'es pas concerné ? Ça, ça a l'air bien. Oui, ça a l'air très très bien. Oui, on va parler de la tournée aussi qui est importante. Kio sont avec nous. On a Ben et Florian. On poursuit avec le Graal. Je sais que ça fait plaisir à tout le monde. Vous êtes bien sur RFM. C'est Coeur de Pirate, évidemment. Coeur de Pirate qui se retrouve en duo avec les Kio dans Dernière Danse. C'est sorti hier. On est très heureux de vous accueillir. On adore ce duo. C'est une très belle idée avec Coeur de Pirate qu'on avait eu également le plaisir de recevoir. Je vous propose un blind test, les amis. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous m'avez fait l'amitié déjà de venir et de rigoler autant. D'ailleurs, je n'avais pas été très performant la dernière fois. Oui, mais j'aime bien que tu n'aies pas performant. Mais meilleur que moi quand même, je crois. Je ne sais plus. Ce n'était pas terrible en tout cas. Mais ce n'était pas bon. On essaie de faire mieux aujourd'hui. Le thème est facile. Non, c'est facile. Comme justement le titre qui est sorti hier, c'est Dernière Danse avec vous. Donc, ce sont des dernières danses. C'est facile. Allez, premier titre. C'est Indy là. Eh bien oui. Eh bien oui, elle est fait Dernière Danse elle aussi. Alors tu sais, je suis fan d'Indy là. Je regrette qu'elle ne travaille pas plus. Pourtant, son mari est producteur. Elle se fera. Elle se fera et c'est dommage. Alors tu sais qu'elle devait sortir un deuxième album. Moi, je l'avais reçu. Il n'est jamais sorti. Elle avait sorti de millions de vues sur YouTube. Elle a travaillé avec Amir aussi. Tu sais, elle a fait Carousel. Mais c'est dommage. Moi, je l'ai trouvé formidable. Elle m'avait fasciné cette fille. Elle a un caractère incroyable. Pensez-y pour vos duos peut-être prochains. Elle a déjà pris le nom de la chanson. Elle a pris le nom. Il va revendiquer le titre de Dernière Danse. Alors justement, voilà quelqu'un qui chante aussi Last Dance. Qui chante ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas toi, mec ? Non, je ne sais pas. Toi non plus ? Non. Marc, ce n'est pas votre génération, c'est vrai. C'est quoi ? Oh, refais-moi le boue. J'aime bien là. C'est pour les humiliés. Le buzzer nul. Vous ne connaissez pas non plus ? C'est marrant. C'est vachement connu. The Last Dance, Donna Summer. Ah, Donna Summer. Ben oui, ça date de 1978. Je ne t'ai pas né. Je ne t'ai pas né. Je ne sais. T'es né toi ? Oh, ben moi j'étais déjà grand-père à ce moment-là. Ah, mais vache. Allez, dernier titre. Qu'avons-nous fait de nos 20 ans ? L'hiver de nos premiers printemps ? C'est mon vieux chouant dans ma tête ? Comme un leit mot qu'il se répète. Flo, je te laisse parler. C'est très bon. C'est l'impression, mais je n'ai pas envie de recorrer. C'est du coup, tu as peur, Ben. Roger, évidemment. Parce que Flo, il est très très chanson française. Il est plus qu'elle est que moi quand même. Mais oui, c'est Charles Aznavour. Mais cette chanson qu'avons-nous fait de vos 20 ans ? Je pense que c'est la question que j'ai envie de vous poser. Parce qu'il dit dans la chanson, les projets ne survivent pas. Que sont nos espoirs devenus ? Il y avait des paroles à Aznavour. Les paroles sont dingues, en fait. C'est un formidable auteur. Vous aussi, il remarque, ça va. Mais là, tu vois, c'est par rapport aux 20 ans. Je trouvais ça intéressant, cette chanson de la diffuser maintenant, de Charles Aznavour. Parce que justement, il dit déjà un peu tout. Tu sais, aux 20 ans. Alors justement, les projets ne survivent pas. Est-ce qu'il y avait d'autres projets dans vos têtes ? Elle est un peu pessimiste, quand même. Mais il y a du vrai. Oui, il y a du vrai. Mais moi, j'avais 20... Notre rêve se brise. Notre rêve se brise. En fait, je ne sais pas. J'avais 22, 23, quand est sorti l'album Le Chemin. Donc en effet, c'est cette période-là, quoi. Et on est encore là. Bah oui, vous êtes étonné, vous avez l'air étonné. Parce que ça fait déjà un petit moment que vous parlez de cette surprise, d'être là encore 20 ans après. Déjà, pour la part des Lyons, vous l'aviez dit. C'est vrai. Pour l'album La part des Lyons, vous l'aviez dit. Des groupes qui se forment... Enfin, des groupes qui durent si longtemps, c'est quand même assez rare. Oui, c'est rare. Même long pour un groupe, c'est des vieux de 10 ans, quoi. Alors, comment vous l'expliquez, vous, ce succès, cette longévité ? Je ne sais pas. C'est la question qui tue. J'ai une idée. Franchement... Difficile, hein ? Non, je pense que le seul truc, c'est que c'est un truc... Quand tu es ado, moi j'écoute toujours, j'ai 43 ans aujourd'hui, et je suis très curieux. J'écoute toujours beaucoup de musique, mais il n'y a rien qui me fait plus plaisir que d'écouter les groupes que j'écoutais quand j'étais ado. Tu vois, c'est un truc qui est indélébile, c'est un truc qui est ancré en toi. Oui, c'est l'enfance, c'est de la jeunesse. Et je pense que, quand en 2003 on a sorti cet album, on a marqué cette génération d'ados, et qu'ils ont la même relation avec le groupe que ça. C'est-à-dire que c'est un truc qui les a marqués profondément, et il y aura toujours ce plaisir de venir nous voir en concert, parce que ça rappelle cette époque-là. Donc je pense que c'est une partie de l'explication, ça vient de là, je pense. Oui, on me parle à chaque fois de ça, moi, du chemin, de tous ces titres Graal, et puis il y a également le... C'est souvent des bons souvenirs, enfin il y a un côté assez... C'est les bons souvenirs, mais c'est les souvenirs des gomes. Avec affection et tout, je trouve ça. C'est les souvenirs des surprises parties, des premiers patins. Suivant les âges, il y a ceux qui nous disent, ouais, c'est ça, c'est mon premier slow, t'as dit patin, c'est ça ? Non. C'est le moins il existe plus, tu sais. La galoche. Ça galoche, c'est ça ? La galoche. La galoche. Non, mais le premier slow, le machin, le truc. Et c'est vrai que ça rappelle souvent ce genre de truc-là. Vous avez attendu l'âge de 20 ans pour galocher, vous ? Pas nous, mais on a permis aux autres de se lancer. Tu t'es mal expliqué, Florent. On a permis aux autres de se lancer dans la boum de fin d'année. Après, j'étais en cinquième. J'ai envie de parler, moi. J'ai envie de me livrer. Allez, raconte-nous, comment ça s'est passé ? Ton premier bisou, c'était quoi ? Non, mais attends, c'est l'angoisse totale. C'est l'angoisse totale, tu sais pas dans quel sens c'est que tu dois faire. Tu transpires, t'es pas bien à tout. Ah oui ? Comment t'as fait alors ? Je pense que j'ai pas été bon, tu vois. Mais après, c'est des petits échecs, des petits fails comme ça. Puis après, on devient... T'as refusé le premier baiser ? Non, non, non. En cinquième quand même, non. Je sais pas, peut-être s'il était tardif là-dessus. Non, mais tu sais, c'est la raison pour laquelle on fait de la guitare à la base. C'est pour plaire, c'est pour séduire. C'est pour séduire, tu sais, quand t'es pas le héros de l'école, quand t'es pas le beau gosse de l'école, il faut trouver des armes. Ah, tu te trouvais pas le beau gosse de l'école ? Non, pas trop, tu vois, faut être rigolo et jouer de la guitare, tu vois. Voilà, ça marche. C'était émouvant, là. Je voulais pas faire ton bisou. C'était émouvant. Et toi, ton bisou, alors, c'était quand ? Sixième. Sixième. Ah, vas-y, t'es encore plus. Alors, sixième, on a quoi, on a 11 ans ? Ouais, c'est 11-12, quoi. Ouais, 11-12 ans, ouais. Mais il y avait des bagues, enfin, moi, j'avais pas de bagues, mais je me souviens qu'elle avait des bagues. Ah ouais ? Ok. Ce qui aurait pas gêné, non, mais tu peux te dire comment ça va se passer, est-ce que c'est dangereux ou pas, tu vois. Parce que c'est dangereux, ça s'est bien passé. Et tu te souviens de son prénom ou quoi ? Oui, elle s'appelait Nathalie. Ah oui, carrément. Ah, c'était un petit love story, alors. Un bon prénom de l'époque. Ouais. Bien jeune. Voilà. Bien jeune. Et toi, le prénom, tu te rappelles, Ben ? Marie. Ah aussi ? T'as vu ? Ah oui. Alors, il pourrait inventer un nom, parce que tu saurais pas. Non, non, je saurais pas, mais je crois que c'est vrai, je sens que c'est vrai. Stéphanie, j'ai pas hésité, tu vois. Non, mais il a envie de se livrer, Ben, aujourd'hui. Je vais lui poser deux questions. On va rallonger un petit peu l'émission. On va rallonger. Tu sauras, toi. Alors, ta première nuit d'amour. Après, ça vient après, attends, après. Parce qu'à 20 ans, on ressent. Pas incroyable, pas incroyable non plus. Non, c'est ça, ça y arrivera comment ça ? Bon, encore la guitare, tout ça, c'est marrant. Allez les amis, Last Dance, dernière danse, c'est de la summer, on en a parlé à l'instant. Clio est avec nous, Ben et Florian. Et nous avons également au téléphone Nathalie et Marie, qui ont des comptes à rendre. Leur premier baiser. Mais c'est sympa comme révélation, ça me fait plaisir. Mais les années 90, vous vous rappelez, je vous écoute sûrement. Vous vous rappelez, les années 90, c'est marqué surtout par le développement des ordinateurs personnels, multimédia. Vous savez qu'on ne se rend pas compte, là, maintenant. Pour nous, tout ça a l'air évident, on travaille là-dessus tous les jours. C'était aussi la démocratisation d'Internet avec l'email. C'était le début des emails. On a vécu le début de tout ça. C'est fou, hein ? Et le téléphone mobile aussi. Et puis, il y avait le Walkman à l'époque. Le disque man, le disque... Et puis, le lecteur CD qui est arrivé juste après. Enfin, c'est une époque incroyable. Et alors, au niveau des objets cultes, j'ai noté tout ça. Parce que je voulais vraiment qu'on en parle ensemble. Si vous, vous aviez ce souvenir de ça, si vous avez aimé la Game Boy Nintendo... Je ne l'ai pas eu, moi. Je ne l'ai pas eu, moi non plus. Moi, je n'ai pas eu de portable, en fait. Tu n'as pas eu de console portable ? Je sens qu'ils vont nous faire des malheureux. La Game Gear, là, de Sega ? Ah, tu as eu la Sega. Ah, la Sega, c'était plus cher. Ouais, c'était en couleur, surtout. C'était en couleur. On dit la Game Boy ou le Game Boy, je ne sais pas. C'était en noir et blanc, tu sais. Et beaucoup plus culte, oui, évidemment. L'album Panini ? Ah, ouais, j'ai eu ça, ouais. Ça vous fait résoudre, c'est rire, toi ? Je crois que ça existe toujours, hein. Ça existe toujours ? Ouais, je crois. Ah ouais, ça existe toujours ? Ah bon, ouais, pour les mangas, les... Non, mais tu sais, le foot aussi, la Coupe du Monde, t'as le Panini avec tous les joueurs. Ah ouais ? Il y a les montres flic-flac, vous rappelez ? Je crois que j'ai eu ça aussi. Ben oui, non, mais c'est drôle, tu vois, d'évoquer ça quand j'ai cherché. Je me dis, tiens, c'est marrant, c'est vrai, on a oublié ça. Ça a tellement évolué. Et puis les Tamagoshi ? Ah, j'ai pas eu ça un moment donné. C'est pas les trucs qu'il fallait nourrir ? Si, si. Si. Oh, ça c'était pénible, ça. Moi, rien que vous en avez l'idée. C'était un peu tard, quand même, les Tamagoshi pour... Ah, c'est un peu tard ? Pour moi ? Ah, moi, c'était... Mais moi, je suis un attardé. Je suis un attardé. Parce que la montre flic-flac et le Tamagoshi ont fait un petit bon dans le temps. Ah, mais je suis vraiment un attardé. Et alors, le style musical de l'époque, c'était grunge, c'était rave, hip-hop, avec Tupac, notamment à l'époque. Et puis les hits de 90, c'était Chinette O'Connor, notamment. C'était Nothing You Compare to You, on rappelait. Et puis il y avait les Boyz Bands aussi, c'était la mode, les Boyz Bands, il y avait Nirvana, Radiohead, tout ça. Et Oasis même. Enfin, je dis ça exprès parce que ça nous fait plaisir, en fait, de rappeler ces souvenirs-là, non ? Mais ça revient, en plus, cette époque-là, même vestimentairement et tout ça, tu vois que là, les filles, c'est le retour des Jintaïbass, quoi. De l'époque. Et les Baggy. Les Baggy. On a fait le cycle, là. On a fait un tour. Mais ça se remélange toujours après. Et ça revient toujours. Ça revient tout en se mélangeant à une touche différente. Et alors, vous, 20 ans, êtes heureux ou pas ? Bon, vous, déjà, c'était la musique et ça... Très heureux. C'est quand même le carton, là, déjà. Très heureux parce qu'on réalisait notre rêve, donc on était très heureux. C'est bien de dire ça. Mais autrement, l'enfance avant, c'était plus difficile ou pas ? Non, pas spécialement. On a vécu des vies similaires avec des parents très aimants, très protecteurs, très aussi ouverts parce qu'il fallait à chaque fois nous accompagner en voiture pour faire les répètes. On répétait chez moi, chez toi. Et les parents jouaient le jeu. Le break, la 505. Tu sais, on parlait des trucs. Avec les entreprises, la batterie, avec tout le matos dans le coffre. Et ils étaient d'accord, eux, que vous soyez musiciens ? Oui. Bien qu'on finisse nos études, quand même. Il fallait avoir le bac, mais je pense qu'ils étaient inquiets. Mais voilà, ils avaient envie qu'on s'épanouisse et tout. Donc, ils ont vraiment joué le jeu. Et on ne les remerciera jamais assez. Ben et Florian sont avec nous. C'est Kyo. On poursuit en musique avec Nirvana. Je sais que vous adorez Nirvana. Rape Me. Vous êtes bien sur RFM. Kyo est avec nous. On est très heureux de vous accueillir. Les garçons, c'est Ben et Florian avec nous aujourd'hui. On va parler de la tournée. D'ailleurs, ce soir, je vais le dire tout de suite, vous êtes à Montendre. Oui. Free Music Festival. Voilà. Le 30 juin, vous serez à Saint-Servant. Le 1er juillet, à Guise, au plein air festival. Le 7, vous serez à Bertrix. J'avoue que je ne sais pas où c'est. Si tu sais. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il va me dire comme bacherie ? D'accord. Alors, le 8, vous serez à Sainte-Sigolène. Toi aussi. On s'y croisera. Le 15 juillet, à Goron. Le 19, à Ville-Neuve-sur-Lôte. Le 7 août, à Cahors. Et puis, ça se poursuivra également le 18 novembre 2023, à Lyon, à la salle 3000. Le 1er décembre, à Bruxelles. Le 2 décembre, vous serez à Paris-Zénith. Paris-La Villette. Bravo. Très grande salle. Et le 8, vous serez à Lille également, au Zénith. Et le 15 décembre, vous serez à Nantes. Voilà, c'est les dates que j'ai pour le moment. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. La grosse, grosse date. Voilà, c'est la tournée et le chemin des 20 ans. C'est ça, exact. On va jouer l'album en intégralité et dans l'ordre. Et dans l'ordre, oui. Ah oui, et dans l'ordre, je couche l'album. Tu fais play, mais on arrive. Bon, allez, on écoute certaines d'autres chansons que vous avez écrites pour d'autres. Les cartons qu'ils ont pu toucher un jour Le bonheur d'être ensemble Où t'es l'amour ? Je me reste à la liste de toi Mais regarde-nous On se perd, on se retrouve Je fais de toi mon essentiel Comment on voit l'amour en face comme quelqu'un ? Franchement, les garçons, c'est exceptionnel ce que vous avez fait. Vous vous rendez compte ou pas ? La balle a terminé avec Johnny Entre-temps, il y a eu Thierry Amiel, Emmanuel Moir, Emma Domas, Amelman, Jennifer Pas mal, non, tout ça ? Ouais, ouais, ça fait plaisir de reentendre ces titres Ouais, on est fiers Bah oui, vous pouvez, ça a été des succès en plus Je pense notamment à Emmanuel Moir, ça a été un carton considérable Enorme, c'était le Roi Soleil, je le rappelle Puis Johnny, il travaillait avec Johnny, il travaillait pour Johnny Qui était quand même très exigeant, il faut le savoir C'est cool de pouvoir cocher ça Ah mais oui, ça c'est votre palmarès C'est votre palmarès Et alors justement, dans l'album qui sortira en novembre, il y aura d'autres participations peut-être ? Absolument Je l'ai senti venir Tu veux dire que je suis lourd ? Pas du tout Bon, et c'est une question donc ? Non mais récemment, on a aussi écrit pour une jeune artiste qui s'appelle Stéphane Ben a écrit une chanson Ouais Tu l'as pas dans ta liste ? Non Je sais pas Je te propose ça Stéphane Ok Peut-être c'est un indice Sera-t-elle sur la réédition ? On ne sait pas Peut-être On te met des indices et toi tu les attrapes pas Donc si, ben je te dis, elle sera dans la réédition là Stéphane Evidemment, si vous en parlez, c'est qu'il sera le chemin qui ressort en novembre T'as réussi, il a lâché le truc tu vois Il a lâché le truc, oui oui mais non mais si tu dis ça, c'est que ça c'est le... Il doit y avoir d'autres noms Ben il y a d'autres noms Ne nous crois pas si tu veux Bon une fois on va pas tout dévoiler mais... Oui oui Tout dévoilé t'as rien dit encore Ouais ouais Attends je t'ai raconté ma première galoche Mon premier, j'ai tout dévoilé Tu sais tout de lui Bon, c'est vrai qu'on est très curieux dans cette émission Allez on poursuit en musique, on est très heureux de vous accueillir En tout cas je trouve qu'on termine bien la saison avec vous C'est vraiment sympathique, agréable On poursuit avec Yoh, tiens Ah bah c'est le chemin On a l'immense plaisir d'accueillir Kyoh Dernière danse avec Coeur de Pirate Le duo est sorti hier On a déjà la chance de vous accueillir en ce samedi Ça nous fait très très plaisir J'aimerais que tu rectifies un truc Ben Parce que tu sais, c'est l'origine de cette chanson Tu sais qu'il y a eu plusieurs interprétations Dont une qui te mettait un peu en colère Ben en fait c'est juste que j'ai jamais compris D'où était née cette rumeur Par rapport à ta soeur J'ai pas de soeur Ben je sais, c'est pour ça Déjà c'est réglé tu vois Mais oui On peut commencer par ça Il y avait cette rumeur Effectivement De soeurs défeintes Oui, c'est ce qui avait été dit Sur internet Il y a eu cette rumeur qui a duré pendant des années Mais qui dure encore Qui dure encore C'est quand travaillant sur l'émission Je suis retombé dessus trois fois Plus tu démons Cette chanson est un hommage à sa soeur décédée d'un cancer Après un long et douloureux combat Non parce que dans la chanson vous dites Dans son regard on peut apercevoir Que ça pourrait pas au long voyage Voilà, ça pourrait être interprété comme ça Mais heureusement On n'a pas vécu ça Je n'ai pas vécu ça Bon Cet album de reprise c'est le septième ? C'est le septième absolument Pourquoi vous doutez quand je parle ? Non t'as raison Parce que j'avais pas fait le compte Il se regarde Ça vous n'avez pas fait le compte encore Mais je pense C'est vrai qu'il a raison C'est vrai qu'il a raison le garçon Au petit dossier que j'ai dans mon ordinateur Genre LP de sept Prochain album Non tu sais pourquoi on a hésité ? Pourquoi ? Parce que l'album sept C'est le suivant C'est pas celui-là Ça c'est la réédition Et comme dit Flo On a les nouvelles chansons Ah vous ne comptez pas en sept celui-là Voilà Les nouvelles chansons C'est dans le dossier album sept Oui mais dans la réédition Il y aura des chansons inédites Alors tu nous as fait bugger Voilà On a bugger Il faut que je retape tous mes trucs dans mon Mac Il faudra revoir vos interviews En tout cas ce que vous dites Notre histoire est d'abord une histoire d'amitié Même collège dans les Yvelines Moi j'aime bien ça Mais quand on vous voit On voit que vous êtes très liés Que vous entendez bien Et c'est très agréable de le voir On le ressent Et on le ressent aussi dans vos chansons Dans votre travail Et sur scène aussi Voilà En tout cas Kyo C'était un immense plaisir d'avoir reçu Merci Encore Qu'est-ce que tu vas dire Ben ? Je sens que tu vas dire un truc Bah non mais à chaque fois j'aime bien Je trouve que c'est des interviews A chaque fois qu'on est avec toi C'est agréable On rigole bien On n'est pas stress C'est cool Bon en tout cas merci Putain de beaux yeux tu sais Ben Allez Voilà Il a enlevé ses lunettes Bon Ben et Florian Merci beaucoup Je vous souhaite encore une belle tournée Merci de nous offrir cette belle tournée Le chemin 20 ans On a donné les dates Viens nous voir Mais bien sûr Non mais vraiment Déjà la dernière fois je vous l'avais dit C'est le mec qui bosse Mais il a envie d'y aller aussi Je vais venir Allez Kyo Merci beaucoup Chers amis Merci pour votre fidélité On se retrouve très bientôt sur RFM